Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux Noël et bienvenue au 20h30 sur la CIRTV, voici les titres du journal. La fête de Noël et ses excès, commissariats et hôpitaux n'ont pas d'ésempli chronique de lendemain de fête qui déchante à Yaoundé et à Douala, c'est dans le 20h30. Yaffe et ses déboires, la foire urbaine de Yaoundé n'actifent plus autant. La délocalisation du site a freiné l'ardeur des visiteurs, constat de reporters dans le journal. La sous-région Afrique centrale et sa crise, l'économie va mal, s'adapter à l'austérité en diversifiant ses sources de revenus. Nous irons voir les recettes déployées au Congo et en Guinée équatoriale avec nos envoyés spéciaux. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et joyeux Noël. Les Camerounais ont un peu la gueule de bois au lendemain de la fête de Noël. La journée fériée chômée de ce 26 décembre a permis de se remettre un peu des émotions et des abus d'hier, car il y a eu quelques dégâts dans l'euphorie de la nativité. Dans la seule ville de Yaoundé, 30 accidents enregistrés, dont un mortel. Et puis des cas de bagarre et de coma éthylique ont conduit quelques fêtards aux urgences. Notre reporter a fait le tour de quelques hôpitaux et commissariats de la capitale. Michel Renaud, India. Reportage. Pour ce lendemain de fête de Noël, les hôpitaux et autres postes de police n'ont pas connu de répit ce lundi déclaré férié. C'est le cas du centre des urgences de Yaoundé, où le personnel médical est resté au chevet des patients. Selon les médecins de garde, près de 60 cas ont été enregistrés le 24 et 25 décembre. Les cas les plus récurrents sont ceux des victimes des accidents de la voie publique et autres agressions. Au centre médical de Mvogada, deux cas légers d'intoxication alimentaire ont été enregistrés. Pour ce qui est de la sécurité routière, le groupement régional de la voie publique et de la circulation du centre est resté en éveil. Nous avons eu à couvrir beaucoup d'événements, à savoir la nuit de la nativité. Durant cette nuit, nous avons eu à enregistrer beaucoup de cas d'accidents de circulation qui sont même fatals. Un cas d'accident mortel et 31 cas d'accident matériel. Beaucoup d'accidents sont dus à plusieurs facteurs. L'excès de vitesse, la consommation d'alcool, le téléphone au volant, le non-respect du code de la route. Quant aux familles, la vigilance doit être démise car la vie humaine n'a pas de prix. Dans la nuit du 24 au 25, un homme a perdu la vie à Douala dans des circonstances encore non élucidées. La fête de Noël a été entachée également là-bas d'une trentaine d'accidents et de bagarres. Les hôpitaux ont également enregistré quelques cas d'indigestion. Ce n'était pas un Noël tranquille à Douala, nous dit notre reporter Marcel Eccasibillé, qui fait les comptes depuis CERTIV Littoral. A l'hôpital du district de Dedo, tout comme dans plusieurs autres hôpitaux, de nombreux blessés de suite d'accidents de la circulation, bagarres conjugales, agressions physiques et autres cas d'intoxication alimentaire ont été enregistrés. Nous avons ressensé en moyenne une trentaine de cas. Il y a une victime d'accident de la voix publique qui est venue avec une large plaie du scalp. C'était une grosse entaille là, avec exposition de l'os occipital. Un jeune homme de 25 ans je crois, qui a reçu une tesson de bouteille, si vous voulez, dans le dos. A côté des vols et des viols, perpétrés dans la cité économique, le commissariat central numéro 1 enregistre un cas d'homicide. Un chauffeur de camion, porté disparu dans la nuit du 24 décembre, est retrouvé sans vie ce 26 décembre, à l'entrée de Youpwe. Et dans les rues, plusieurs débits de boissons ne se sont pas encore complètement vidés. Les disciples de Bacchus y séjournent encore. D'autres, par contre, se sont laissés guider par la boussole de la modération. Les fêtes se sont passées normalement, pas trop d'exagérations, puisque généralement le mois de janvier dépend de comment on a managé le mois de décembre. Je fais moyennement de camp, parce que c'est que le mois de janvier est souvent dur et long et difficile. Il n'y a pas... et le temps aussi qui est dur. C'est pour ça que je fais moyennement mes dépenses et je fais objectif bien fêter. Noël est certes passé, mais pour beaucoup, les séquelles sont restées. Pour la Saint-Sylvestre qui se profile à l'horizon, prudence et vigilance devront être les maigres mous. On fera le bilan le 2 janvier. Les envies d'évasion par ces temps de fête, la foire urbaine Yafé vous accueille sur son nouveau site de Tinga, Yaoundé. Yafé est un rendez-vous festif, déjà inscrit dans l'agenda des Yaoundéens depuis ces dernières années. Mais la délocalisation du site du boulevard du 20 mai pour le parc des expositions de Tinga a quelque peu bridé l'enthousiasme des visiteurs. Constat de notre reporter aujourd'hui, Steve Tiega-Ekenbengue. La 11e édition de la foire urbaine Yaoundéens fête comme la 10e a dressé ses stands sur les flancs du Monte Colnyada à Tinga au pied du palais des congrès de Yaoundé. Conséquences visibles à l'écran du GPS de l'ancien site au nouveau site, 10 kilomètres à parcourir en 24 minutes, à la vitesse minimale du trafic urbain. Réaction des usagers. Quand c'était au milieu de la ville, c'était moins couture pour nous. Mais se déplacer jusqu'au palais des congrès, c'est tellement peu difficile. Le site a plus d'espace, mais un relief en pente comme l'ont relevé quelques voix. Par ailleurs, les vendeurs et exposants sont presque tous unanimes. Ils soupçonnent une baisse du chiffre d'affaires corrélée à la fréquence des visites. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu au courant qu'il y a fait ce qu'il y a par ici. Bon, d'autres gens trouvent ça très loin pour aller pour venir avec les enfants et tout, et tout. Non, 20 mois. Parce que sinon, j'ai fait Yaoundé, j'ai fait de la postée, j'ai fait, j'ai fait d'ici. Il y a une grande différence. Ah, la comparaison, le constat est tout simplement amère. De l'autre côté, c'est-à-dire au boulevard du 20 mai, l'affluence était dès les premiers jours. L'affluence que vous voyez actuellement, c'est depuis le 25, c'est-à-dire hier. En une semaine, vous êtes incapable de vendre 100 000 francs. Or, de l'autre côté, en une semaine, vous pouvez atteindre le million. Un remue-ménage, pour eux. En attendant que l'affluence se densifie à la mesure qu'ils souhaitent, le manège des loisirs se poursuit jusqu'au 2 janvier. On a le temps de se rattraper. Noël est tout en louange et adoration. Les amoureux du chant gospel ont savouré à Yaoundé un concert donné par Ron Kennelly. Le célèbre chanteur américain s'est produit pour la première fois hier au Cameroun, au palais des sports de Yaoundé. Pour l'acclamer, il y avait un public tout acquis. Un jour de Noël avec Ron Kennelly. C'est avec notre reporter Steve Thiega et Ken Benguet, une fois encore. La ferveur des poèmes d'adoration et de louange épouse le verbe de l'expérience. Par ses sons, Dr. Ron Kennelly dépose quelques mots d'amour dans les cœurs de ses fans. Pour la première fois, le conducteur de louange et d'adoration américain, Dr. Ron Kennelly, chante au Cameroun. Sur ses titres vedettes comme Sing Out, Majesty ou Welcome Home, le public exulte. Les flashs étoilés qui éclairent sa renommée internationale ont pris à Yaoundé les couleurs de deux de ses albums, faits disques d'or aux Etats-Unis. Images d'un soir de ses 72 ans où la vigueur du militaire d'Air Force qu'il fut l'habite toujours pour porter le gospel dans les cœurs. Comme ceux de ses fans adossés au pied du palais des sports. Eux qui savaient qu'il y aurait ambiance. Beaucoup d'émotions ce soir parce que j'ai eu l'opportunité de louer le Seigneur avec une de ses grandes intensités. Il y a des artistes comme Ron Kennelly qui m'ont vraiment bercé. C'est un homme qui est impacté de manière spirituelle. Mon adoration m'allouange. Pour cet homme de Dieu qui vient des Etats-Unis, c'est une grande fierté pour le Cameroun de l'accueillir. Concert de gospel, mélange d'émotions. Dr. Ron Kennelly rappelle que santé, c'est prier deux fois. Des prières comme il en a faites pour la conversion avant de souligner l'importance de la louange et de l'adoration dans la foi. Quand on s'investit dans la louange, Dieu touche les cœurs. Elle nous permet de nous confier à Lui et de créer un environnement pour qu'il se manifeste dans nos vies. Je vous aime. Nous prions pour cette nation pour que le Cameroun soit encore élevé. Je vous prie et je vous prie pour cette nation. Déclaration d'amour donc, avant de retourner dans son Kansas natal. Et dans la foulée, des foulements, des fans, encore dans le bain de l'émotion. Faut-il le rappeler, Noël est d'abord une fête religieuse. Les chrétiens à travers le monde célèbrent la naissance du Sauveur. Jésus, le Fils de Dieu, né dans le dénouement pour racheter les hommes. La foi en ce mystère doit susciter l'espoir chez les chrétiens de Berthois dans la région de l'Est. C'est le principal message délivré dans les églises et les chapelles hier. Reportage de Niaman, Ciativiest. C'est une célébration riche en sons et couleurs que la naissance du Christ, Fils de Dieu venu sauver l'humanité, a connu dans les chapelles et paroisses de la ville de Berthois. Enfants et adultes ont tenu à venir se prosterner devant le Messie. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé si ce n'est celui de Jésus-Christ. Et acte 4, 12 confirme cela. Et Jésus lui-même continue à dire, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et le même Jésus continue à dire, dans Jean 17, 9, « Je suis la porte des prébis. » Tous ceux qui passent par ailleurs sont de brigands et de voleurs. Cette célébration a aussi été une occasion de confier sa vie à Dieu à travers le sacrement du baptême et de la première communion. Dieu se donne à nous en nous envoyant son Fils, unique voie pour arriver au Père. Le message que j'envoie à tous les fidèles, c'est qu'ils soient fidèles à la parole de Dieu. « Qu'ils suivent cette lumière qui éclaire nos chemins. » Hors de cette lumière, nous sommes dans les ténèbres. Il nous a envoyé son Fils qui est la lumière, la parole de Dieu. C'est à nous d'être fidèles à cette lumière, à cette parole. Les chorales ont donné de la voix pour manifester leur gratitude à l'endroit du Dieu miséricordieux. Et nul doute que les résistances populaires vont se poursuivre en famille. À Boya, la réconciliation comme prière, la célébration de la fête de Noël de Dieu parmi les hommes, a permis aux hommes de Dieu d'inviter les fidèles à suivre les pas du petit Jésus, l'humilité, le partage, le pardon, pour que le Sud-Ouest, perturbé ces derniers jours, retrouve paix et quiétude en cette fin d'année. Le reportage de Richard Talat-Tedem, CRTV Sud-Ouest. Les enfants étaient au premier plan en cette fête de la naissance de l'enfant Jésus, le Messie. A la Pissississi, notre office à Boya, le culte célébré en présence du modérateur de l'Église, a connu la participation de nombreux parents, certains en ont profité pour présenter leur enfant au Seigneur, et le message du jour, l'amour. Le message de tous les chrétiens, tous les Camerounais, c'est qu'on soit dans cet amour comme un peuple, parce que Dieu, c'est un Dieu qui vit dans une communauté comme Dieu, son Fils et Saint-Esprit. Il faut que tout le monde reste dans cette communauté en amour de Dieu. A la paroisse Charles Luanga de Molico, le curé Bernard Asseka parlait de Jésus comme de la lumière venue éclairer nos ténèbres. Il invite le peuple de Dieu à rechercher cette lumière par la réconciliation des cœurs, la paix et l'unité. Message identique à l'Église évangélique du Cameroun. Dans un monde troublé comme le nôtre, le Christ qui vient, vient nous donner la possibilité de nous réconcilier avec Dieu par la nouvelle naissance. Ailleurs, les hommes de Dieu ont prié pour la paix et l'unité. A l'Église apostolique, l'apôtre Egbe John Eschou demande aux Camerounais de savoir profiter de l'amour que Dieu nous donne aujourd'hui à travers son Fils en vivant dans l'unité, le pardon et le partage. Noël 2016 à Boya, c'était à tout dire du calme. Partout, chacun faisant son travail pour éviter le péché, ne serait-ce qu'en ce jour de la naissance du Sauveur. Et c'est comme si nous y étions, Richard. Noël et ses espoirs de paix. Dans la région de l'extrême nord, l'évêque du diocèse de Marois-Mokolo a élevé des prières au cours de la messe pontificale. Mgr Bruno Atteba Edo a invité les fidèles à imiter Jésus, le prince de paix, pour devenir chacun un instrument de la pacification des cœurs et de la tolérance. Le reportage d'Abdoul Aziz Hamadou, Sierti Viestrem Nord. L'amour de Dieu manifesté en Jésus, le Christ, libère et rend joyeux. Ce 25 décembre, les chrétiens catholiques de Foulangue ont rendu grâce à l'Éternel pour cette nouvelle alliance. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Marois-Mokolo a rappelé tout le sens de cette fête. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Noël, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Noël, c'est quand je fais un pas vers l'autre, quand je cultive la paix dans ma vie. La naissance du Christ, poursuit-il, marque le début d'une nouvelle ère, celle de la grâce, mais aussi de l'espérance. Là où naît Dieu, naît l'espérance. Là où naît Dieu, naît la paix. Et là où naît la paix, il n'y a pas de place pour la haine et pour la guerre. Au cours de cette messe très animée, les fidèles ont également prié pour la paix et la stabilité au Cameroun. Et Noël de la solidarité à l'hôpital militaire de la région numéro 4 à Marois. Un repas de corps a été organisé hier. Les soldats, victimes de guerre et les civils internés, ont eu un moment de partage. Le général de brigade, Jacob Kody, est venu dire à ses convives très spéciaux le soutien du haut commandement. Le reportage de Francine Djeba. La fête de Noël, c'était aussi à l'hôpital militaire de région numéro 4. Des soldats, victimes de la guerre contre Boko Haram et civils malades, étaient à l'honneur autour d'un repas de corps. En pleine dépannage, j'ai sorti pour aller chercher une clé pour pouvoir déborder une voiture qui allait en zone. C'est un coup de route. La moto, moi je conduisais, je suis tombée, la moto se couchée sur le pire, il y a eu une fortune. On a eu l'attaque au niveau des garraques. Ils sont venus de notre poste. Ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer, ils ont tiré là où il y a eu une balle à la piste. J'ai eu l'accident avec la moto. On m'a amené ici à Marois directement le même jour. Ce moment de partage entre militaires et civils vient effacer un tant soit peu les souffrances morales et physiques des malades qui sont aux petits soins à l'hôpital. Nous sommes tellement fiers, pourquoi pas ça. L'armée a tellement organisé de sorte que ce soit en zone, que ce soit un militaire qui est détaché ici pour la guerre, que les victimes, il est pris en charge ici à l'hôpital, sans tout faire dépenser en 5 ans de 7 poches. Je suis bien quand même. On essaie de mettre la perfusion. Ça marche, je ne marchais même pas. Donc maintenant, je me tiens déjà debout, ça va déjà un peu. Le général de brigade Jacob Kodji, commandant la 4e région militaire interarmée, qui présidait l'événement, n'a pas manqué de témoigner sa gratitude à la hiérarchie qui a bien voulu manifester sa sensibilité à l'endroit des personnes souffrantes. Nous témoignons également notre satisfaction, notre reconnaissance pour ce signe, ce geste qui va droit au cœur aux familles, aux blessés, et nous avec. Par ce geste, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, apporte reconfort et espoir aux soldats qui affirment se battre toujours pour l'intégrité de notre territoire national. Ils n'oublieront pas ce Noël 2016, les petits écoliers de Meuniam dans le Nyon-et-Sceau. Ils sont 248 à avoir reçu des cadeaux de leurs marraines, la First Lady Chantal Bia. Les présents ont été distribués à l'école des champions FCB de Meuniam par Mme Habi Soubidou, la représentante de l'épouse du chef de l'État. Notre reporter nous fait revivre cette cérémonie, Claristan. Le 23 décembre, les yeux pétillants de ces élèves traduisaient à suffisance l'attente d'un heureux événement. En tout cas, tous les indicateurs étaient au vert. Au milieu de la cour de récréation de l'école des champions FCB de Meuniam étaient minutieusement disposés des cadeaux aux formes multiples et diverses, un sapin bien décoré et en bonne place des portraits du couple présidentiel Paul et Chantal Bia. L'adrénaline est montée à l'arrivée dans ce décor chatoyant du préfet du département d'Union-Esso et de la représentante personnelle de la première dame, Mme Chantal Bia. Habi Soubidou, qui conduisait ici une forte délégation de personnalités venues de Yaoundé et qui se sont jointes à celles administratives, traditionnelles et religieuses locales, ainsi qu'aux parents pour rehausser l'éclat de cette fête de la nativité dédiée à ses 248 élèves. Le temps de la fête pouvait alors être donné, d'abord par une prière du curé, soutenue par des chants de louanges et d'adorations exécutées par quelques élèves. Papa Pollo, je t'anate, et pour sa famille, je t'anate, et je t'adore, alléluia, amen, amen. Et puis par le mot du directeur de l'école. Loin de penser à une grande action de notre bénéreuse et manie-mère, il est juste question de magnifier une fois de plus du haut de cette tribune, sa fidélité dans ses entreprises et engagements, son sens élevé d'affection internelle, son amour sincère pour la jeunesse de cette localité. Le reste de la cérémonie sera meublée par un gala culturel qui a mis en scène des élèves à travers des sketchs, scénettes, ballets, playbacks, des mouvements d'ensemble et autres danses traditionnelles pour magnifier la solitude de la first lady. Les personnalités présentes n'ont d'ailleurs pas boudé leur plaisir et ont communié avec ces enfants en ce jour radieux. Pouvez alors commencer la distribution des cadeaux. Madame Abissou Bidou ouvrira la série, aidée par le préfet d'Union ESSO et des responsables administratifs de la fondation Chantal Bia et du ministère de l'éducation de base, entre autres. Enfants et enseignants ont reçu chacun ce présent qui donne à la fête de Noël une saveur particulière. Courtoisie oblige... Je voudrais dire à Maman Chantal Bia de continuer son travail sans relâche. Merci Maman Chantal Bia de nous avoir donné les cadeaux. Continue ton travail. We say thank you to Maman Chantal Bia. Ce moment de générosité devenu une tradition ici à l'école des champions FCB de Mémiam inauguré par Mme Chantal Bia il y a 11 ans s'est achevé dans la joie. On s'est quitté en prenant rendez-vous l'année prochaine à la même période.